Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les petites recettes de Fredo. Aujourd'hui nous allons faire un burger à l'aloumi. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Donc pour les ingrédients il vous faudra 2 pains burgers 20 g de roquettes 100 g de fromage blanc 15 g de ciboulette 220 g d'aloumi Une petite aubergine Une tomate Un oignon rouge Du sel, du poivre et de l'huile d'olive Alors pour la ciboulette, on va la ciseler très finement. Donc là vous faites tout doucement et vous faites surtout attention à vos doigts et vous allez l'émincer le plus simple possible. Donc voilà, des toutes petites alvéoles comme ça. Une fois que la ciboulette est ciselée, on va saler et poivrer notre fromage blanc, on va rajouter la ciboulette en même temps et on va se servir du fromage blanc avec la ciboulette et la saisonnement pour notre petite sauce pour le burger. Et là on va bien mélanger, c'est ce qui va permettre de ramener un petit côté fraîcheur dans notre burger et vous laisser au frigo. Alors pour l'oignon rouge, tout simplement, on va faire des rondelles le plus fins possible. Donc là, vous voyez, des belles petites rondelles. Vous faites attention à vos doigts au passage. Et vous allez faire tout votre oignon en petites rondelles. Donc maintenant pour l'oignon, ce qu'on va faire, on va enlever l'extrémité et je vous conseille d'utiliser un couteau à dents et on va faire des tranches comme ça, assez fines. Et après, ce qu'on va faire, on va les recouper en deux comme ça. Les premières, on peut les garder si elles sont de cette taille-là. Et vous faites comme ça. Après, quand vous êtes comme ça, hop, en deux. Et pareil, vous faites des tranches de la même taille. Pour la tomate, tout simplement, on va enlever le pédoncule et toujours avec le couteau à dents, on va faire des tranches, tout simplement. Donc voilà. Vous détaillez votre tomate en tranches. Et pour finir, l'aloumi, tout simplement, on va le couper en deux. Voilà. Et là, nous avons tous nos éléments qui sont coupés. On va attaquer les cuissons. Dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive, on va faire revenir l'oignon rouge. Et là, on va bien le faire colorer. On remue de temps en temps pour pas qu'il brûle. Et on se retrouve en fin de cuisson. Donc là, mes oignons ont bien caramélisé, ils sont cuits. On va les débarrasser. Donc la poêle, on rajoute de l'huile d'olive. On va y mettre nos aubergines. On va les assaisonner. sel, poivre. Et les cuir, en les faisant bien colorer des deux côtés. Petit conseil pour les aubergines, une fois qu'elles sont cuites des deux côtés, prendre un plat avec du papier absorbant. Comme ça, on va les égoutter et ça évitera qu'elles soient gorgées d'huile. Donc faites comme ça. Et vous allez cuire toutes vos aubergines comme ça. Après, vous allez remettre de l'huile d'olive. Bien faire chauffer, c'est ce qui va permettre de bien saisir notre aloumi pour qu'il colore bien. On va juste rajouter du poivre ce coup-ci. Et maintenant, on les cuire jusqu'à ce que ça soit bien caramélisé des deux côtés. Donc, maintenant, comme mon aloumi est en train de finir tranquillement de saisir, je vais vous faire voir comment monter notre petit burger. Donc là, on va mettre notre petit fromage blanc à la ciboulette. notre roquette, la tomate, nos tranches d'aubergine. voilà. Ici, hop, on remet de la sauce. Et maintenant, notre aloumi. nos petits oignons rouges. Et hop, on referme et notre burger est terminé. Mon petit burger à l'aloumi est terminé. Et j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao ! !